Ce monde est que brille à l'aurore Ce monde est que le soleil lui Pendant le jour, ce monde campe Ce monde avant la sombre nuit Ce monde que veut faire éclore De lui cela tend dans le fruit Par et pendant la divine Ne se pense dans le succès Comme dans le mépris Le jour se lève Et la gloire sans sa grâce Et Dieu la homme nous recevra le prix Ce monde sur le bord de la route Ce monde sur le terrain Et la gloire sans sa grâce Et la gloire sans sa grâce La divine ne se pense dans le succès Nous vit comme dans le mépris Dans le mépris Le jour se lève Et la gloire sans sa grâce Et la gloire sans sa grâce Et la gloire sans sa grâce Notre cœur murmure à quoi bon Par et pendant la divine La divine ne se pense dans le succès Et la gloire sans sa grâce Et la gloire sans sa grâce Le jour se lève Le jour se lève Et la gloire sans sa grâce Et la gloire sans sa grâce Et la gloire sans sa grâce Le jour se lève Le jour se lève Nous lisons Dans le livre des psaumes Au chapitre 139 Nous lisons la parole du Seigneur Psaume Chapitre 139 139 Nous lisons La parole de Dieu Éternel Tu me sondes Et tu me connais Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève Tu pénètres de loin ma pensée Tu sais quand je marche et quand je me couche Et tu pénètres toutes mes voix Car la parole n'est pas sur ma langue Que déjà au éternel tu la connais entièrement Tu m'entoures par derrière et par devant Et tu mets ta main sur moi Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir Où irai-je loin de ton esprit Et où fuirai-je loin de ta face Si je monte aux cieux, tu y es Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà Si je prends les ailes de l'aurore Et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer Là aussi ta main me conduira Et ta droite me saisira Si je dis au moins les ténèbres me couvriront La nuit devient lumière autour de moi Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi La nuit brille comme le jour Et les ténèbres comme la lumière C'est toi qui as formé mes reins Qui m'as tissé dans le sein de ma mère Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse Tes œuvres sont admirables Et mon âme le reconnaît bien Mon corps n'était point caché devant toi Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret Tissé dans les profondeurs de la terre Quand je n'étais qu'une masse informe Tes yeux me voyaient Et sur ton livre étaient tous inscrits Les jours qui m'étaient destinés Avant qu'aucun d'eux existât Que tes pensées au Dieu me semblent impénétrables Que le nombre en est grand Si je les compte Elles sont plus nombreuses que les grains de sable Je m'éveille Et je suis encore avec toi Amen Mon âme bénit l'éternel Car il est digne de l'ouvrage Ma bouche célèbre Mon âme bénit l'éternel Car il est digne de l'ouge Ma bouche célèbre T'est merveille Car ça, les éricoles Le Dieu a toujours Quand je contemple Les cieux Les cieux Ouvrage Et tes mains Quand je contemple La nature Ouvrage Et tes mains Et tes mains Et tes mains Et tes mains Pour te louer Pour t'adorer Ton Jésus Magnifique Le roi des rois Le roi de la vie Le roi des roi des rois Le roi des rois Le roi des rois Quand je contemple Quand je contemple La nature Ouvrage Le roi des rois Le roi des rois Le roi des rois Le roi des rois Le cieux reconnaît, Père, la terre reconnaît, mon roi, les espaces, mais tu puissances, les étoiles reconnaissent, Seigneur. Oh, gloire à tes soirs rendus, Père, tu es le plus élevé au-dessus, l'orange et l'honneur à toi. Merci encore, mon bénéme, Père Saint-Dieu, tu as été le seul, mon bénéme, pas tu puissances, à accepter la mort ignomineuse, mon bénéme, Seigneur. Aucun homme ne pouvait l'accepter, mais tu as accepté de boire la coupe, mon Jésus. Sois donc béni et exalté encore aujourd'hui, Père. Seigneur, tu as le droit, tu mérites que ton peuple puisse te louer, Seigneur. Tu mérites que ton peuple puisse t'adorer, mon Seigneur, et puisse élever ton nom, mon Seigneur. Ton nom seul est élevé, Seigneur. Il demeura le seul dans notre vie, Seigneur, oh Dieu. Nous te remercions, Seigneur. Nous rendons gloire à ton nom, mon bénéme, Père, oh Dieu. Merci parce que ces jours-là, même le soleil se voit à la face, mon Seigneur. Reconnaissant qu'il est très haut, c'est toi, mon bénéme, Père Saint-Dieu. Mon âme, même la nature a reconnu que tu es l'auteur de l'existence, mon Seigneur. Sois béni et adoré, Seigneur, pour cette humilité, mon bénéme, Père Saint-Dieu. Tu t'es abaissé jusqu'au plus bas. Que ton nom soit élevé. Qu'il soit élevé, Père, tu vis sans Dieu. Au-dessus de tout, parce que tu es descendu même dans les régions inférieures. Jésus, mon roi, que tu sois aimé de tout le cœur, mon bénéme, Père. Merci parce que tu vis, Seigneur. Oh, parce que tu vis, nous vivons également aussi, mon Seigneur. Tu fais de merveilles dans notre vie, Seigneur. Tu nous soutiens encore davantage, mon roi. Mais qui aurais-je peur, mon Seigneur. Mais qui aurais-je peur, mon bénéme, Seigneur, parce que toi, tu vis. Merci pour les chants et les cantiques, mon roi. Merci aussi pour les psaumes, mon bénéme, Père Saint-Dieu. Merci pour tous ces chants que ton peuple a chantés. Les enfants, la chorale, Père Dieu. Chaque témoignage qui a été rendu en cet endroit, nous te remercions, mon Père Dieu. Et pour tous nos bénémeux, mes frères de Saint-Dieu, qui sont en connexion encore ce matin. Oh, dans chaque lieu où se trouve, mon Père, Seigneur, Seigneur, tu puisses vraiment les bénir et les récompenser encore davantage, mon roi. Et pour voir, pour qu'ils puissent aussi avoir encore un cœur bien disposé, pour que nous puissions recevoir ta parole, Père. Souviens-toi de chaque frère et de chaque sœur qui ont quitté leur demeure de si loin pour venir en cet endroit. C'est pour toi, mon Seigneur Jésus, qu'ils reçoivent vraiment ce que leur cœur désire. Tu l'as dit et nous le croyons aussi. Merci pour tout, Père, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de notre Dieu et de Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Qu'il soit vraiment glorifié et exalté et aimé de tout le cœur. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours un bonheur à l'Église, dans le cœur, lorsque nous pouvons avoir ce moment béni, où nous savons que le Seigneur, notre Dieu, est vraiment au milieu de nous, parce qu'il se manifeste. Il nous accorde aussi cette grâce de pouvoir aimer aussi l'adorer de tout notre cœur, avec vraiment un cœur vraiment disposé. Et que nous, nous sommes aussi dans notre marche aussi, pour ce jour aussi, nous sommes aussi préparés pour que le Seigneur, notre Dieu, puisse agir encore dans chacun de nous. C'est toujours été le désir de notre Dieu. Ce que le désir du Seigneur, c'est d'habiter dans l'homme qu'il a crié, parce que la Bible dit que nous sommes le temple du Dieu vivant. Que le Seigneur, notre Dieu, bénisse chacun de vous tous. Tout ce qui est devenu vraiment de loin, là que vous n'avez pas cru tellement de distance, que le Seigneur vous bénisse. Et vous aussi qui êtes venu aussi de près. C'est toujours agréable de pouvoir nous retrouver, parce que, voyant aussi les temps dans lesquels nous sommes, et aussi comment les événements aussi s'enchaînent tellement et rapidement, nous avons besoin de ce désir que le Seigneur, notre Dieu, nous rassure effectivement, pour chaque pas que nous voulons avancer, pour que nous soyons certainement sûrs que nous sommes vraiment dans la position qu'il a voulu que nous soyons. parce que si nous ne les sommes pas, nous pouvons réellement se dire que je ne peux pas avoir cette espérance que lorsque la trompette rétentira, je pourrais réellement être là. Il y a une chose qui est toujours importante pour nous tous en tant que fils de Dieu, ce que lorsque nous voyons effectivement comment les choses avancent dans les temps, et si la grâce que Dieu nous accorde effectivement d'avoir les yeux ouverts pour que nous puissions observer le temps, et les signes de temps aussi, et que nous voyons effectivement les prophéties bibliques, comment elles s'accomplissent, et se mettent sous nos yeux. que c'est dans le fin fond de notre cœur qu'il y a une urgence effectivement, pour que nous puissions nous poser la question de pouvoir savoir, Seigneur, est-ce que je suis là positionné comme tu le veux ? Ce n'est pas ce que toi et moi nous voulons, mais c'est ce que Dieu veut en fait. Je peux faire ma volonté, mais ne me fera jamais atteindre l'objectif. C'est pour ça que je vais faire abstraction de moi, de ma volonté. Ça, c'est tout un chacun de nous. Et Dieu veut nous montrer effectivement de quelle manière nous pouvons atteindre effectivement cette destination. Souvenez-vous en fait, dans Matthieu chapitre 25, il est bien parlé de Vierge folle. Et des Vierges sages. Donc il y en a cinq, et puis il y en a cinq. Ce qui est extraordinaire, c'est que toutes étaient Vierges. Donc, vous comprenez ce que cela veut dire. Et toutes avaient aussi des lampes. Et c'est nécessaire, je pense que dans la sortie, dans la marche avec Dieu, on ne suit pas les mouvements de l'engouement de tout ce qu'on voit autour de nous. On doit se poser la question. Seigneur, est-ce qu'il est dans cette condition où je suis ? Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut ? Et c'est comme ça qu'était le Vierge sage. C'est pour ça qu'on les appelle sages. On fait aussi référence, quand on parle de sagesse, on fait référence aussi à Salomon. Quand Dieu l'a regardé, lorsqu'il a prié, il dit, Salomon, tu ne m'as pas demandé de richesse. Parce que dans la plupart du temps, la chose qui frappe tout être humain, on a besoin de pouvoir avoir, c'est l'humain, ça. On a besoin de pouvoir avoir beaucoup de moyens financiers. L'argent donne la sécurité aux hommes. Vous ne me direz pas que ce n'est pas vrai, frère, c'est à vous. J'aime bien que Dieu vous bénisse. Les gens se sentent en sécurité lorsqu'ils ont de l'argent autour d'eux. Mais pour poser leur un peu la question, on va savoir, cette sécurité réside en quoi ? On pense à beaucoup de choses, mais on ne regarde pas les choses de la bonne manière, en fait. C'est ça. Alors, c'est comme il a dit à Salomon, tu ne m'as pas demandé de l'argent, la richesse, effectivement, pour impressionner tous ces rois qui sont devant de toi. Tu ne m'as pas demandé une foule de femmes, je ne sais pas moi, comme ces six, là. Tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis, ces six, pour arriver à pouvoir s'asseoir, effectivement, ton royaume. Tu ne m'as pas demandé toutes ces choses-là. que les âmes te mentent toujours, surtout quand ils arrivent à la royauté, effectivement, ils veulent s'entourer de richesses et il y a la puissance de pouvoir au moins ne plus avoir l'adversaire à côté, c'est-à-dire, on élimine, en fait, c'est-à-dire la mort de ses ennemis. Mais toi, Salomon, quand tu t'es tenu, là, quand tu as fait asseoir sur le trône, tu avais le droit de pouvoir demander tout ce que tu voulais. Après ça, c'est toujours nécessaire d'entendre la parole de Dieu. Alors, parce que cet homme ici, Salomon, il dit, Seigneur, quand je vois ton peuple à toi, il connaissait, il savait l'amour que Dieu avait à l'endroit de son peuple. Par contre, les autres, en fait, ils ne pensent pas à cela, ils pensent à leur autorité, leur royauté. C'est-à-dire que le peuple, on peut dominer, on peut faire ceci, mais Salomon a eu la grâce de Dieu de penser que, ah, si on peut m'appeler roi, c'est qu'à cause d'eux. C'est-à-dire, oui, c'est parce que Dieu m'a établi roi parce que c'est pour ce peuple-là. Parce que si ce peuple n'est pas là, je serais roi de quoi ? Mais à Cabre, et tous ceux-là, avant, ils n'ont pas pensé. Je veux dire que, tous les autres, effectivement, n'ont pas pensé comme ça, ils ne pensent jamais comme ça. Alors, il dit, donne-moi donc la sagesse pour conduire, conduire ton peuple à toi afin que je sache ce qu'il faudra faire. La prière de Salomon a été tellement sincère et profonde que Dieu l'a regardée et dit, Salomon, tu ne m'as pas demandé la richesse pour avoir beaucoup de moyens, beaucoup de biens pour que tu sois, tu impressionnes tous ces hommes qui viendraient autour de toi. C'est pour ça qu'on veut toujours avoir beaucoup d'argent parce qu'on veut se permettre de prendre ceci, prendre ceci. C'est comme ça, l'homme. Comme je disais tout à l'heure, il se sent en sécurité parce que quand il n'a pas un héros dans sa poche, il est malheureux. C'est comme s'il est bon de s'écrouler et c'est l'héros dans sa poche-là qui lui donne la joie. Vous voyez, par exemple, quand vous donnez la personne qui ne sourit pas, le sourire sort jusqu'à là. C'est malheureux. ton espérance est dans le papy. Dieu nous fait passer par des situations pour nous instruire. Ce qu'il y a parfois, c'est pas là, je me dis, mon Seigneur, pourquoi? Mais on en prend. Et puis voilà que cet homme ici n'a pas considéré cela. Dieu lui dit, tu n'as pas demandé cela, tu as demandé seulement la sagesse pour arriver à pouvoir me satisfaire moins pour que ce peuple-là, parce que la joie de Dieu, c'est que, vous ne vous rendez pas compte, mais la joie de Dieu, c'est que son peuple, à lui, arrive à pouvoir l'aimer. Vous vous souvenez, lorsque Moïse, oui, a fait sortir le peuple, effectivement, il parlait de l'éternome. Il commence à voir lui donner maintenant des lois, des ordonnances. Il dit, écoute, oh Israël. Et ça, c'est le premier. L'éternel, notre Dieu, est l'unique. Vous entendez cela ? Il va aller au peuple. Tu le aimeras de tout ton cœur. Donc ce peuple-là, il devait aimer Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il dit, regarde tout le chemin qu'il t'a fait faire, combien il t'a nourri, démontrant qu'effectivement qu'il est le seul qui va être aimé et glorifié par son peuple. et c'est cela effectivement aussi. C'est comme ça que quand il demandait cela, c'était pour que le peuple soit conduit de manière à ce qu'il puisse aimer et servir son Dieu effectivement de tout son cœur. Ça a touché le cœur du Seigneur, notre Dieu, et puis il a regardé Salomon et dit, Salomon, il n'y a que ça que tu ne me demandes, pas autre chose. Mais puisque tu m'as demandé cela, la sagesse, vous connaissez déjà, je te donnerai la richesse, je te donnerai et vous ajoutez, il y a juste encore la gloire. Donc il n'y aura pas un roi qui serait comme toi. Ah oui. Donc, tout ce que lui, il a eu, en n'est pas demandé à Dieu, demandant seulement la sagesse, Dieu lui a donné au-delà même. Donc la richesse est venue et tout ceci est effectivement ainsi. Et d'abord, vous comprenez que Dieu est vraiment merveilleusement, glorieusement est parfait parce que sa façon de faire, il fait d'une manière extraordinaire. Et selon moi ici, il n'avait pas demandé, on revient, il n'avait pas demandé effectivement la sagesse, la richesse, mais Dieu lui a donné la richesse après avoir donné la sagesse. Vous suivez ? Alors, est-ce que vous avez remarqué une chose d'extraordinaire ? C'est que cet homme était le plus riche, l'or, n'en parlons pas, l'argent, c'est devenu, c'était devenu rien dans son royaume. Alors, c'est celui-là qui nous dit, « Vanité de vanité, tout est vanité. » Donc, vous comprenez que Dieu, quand il fait quelque chose, il sait, c'est-à-dire qu'il a donné quelque chose que l'homme avait d'abord demandé à Dieu, maintenant, l'argent, il peut maintenant donner. Il sait très bien que cet homme-là, avant que cet argent, c'est comme la chose n'est pas la plus importante, mais ce qui est plus important, parce qu'il dit, « Mais crains Dieu ! » « Qu'est-ce qui est écrit ? » Donc, voyez-vous, il faut qu'on puisse avoir une vue extraordinairement globale dans ce que Dieu donne, dans son plan, effectivement. Surtout quand il traite avec les gens. Il faut qu'on puisse voir comment Dieu, parce que souvent, nous, on regarde un peu super, regarder un tout petit peu comment, que ce soit avec Abraham, que ce soit avec tous ceux auxquels Dieu a eu à pouvoir toucher dans leur vie, observer, effectivement, et poser la question, mais quel est le résultat ? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces personnes en rapport avec ceci ? On comprendrait, effectivement, que l'éternel d'entre Dieu ne change pas, qu'il est toujours le même, aujourd'hui et éternellement. Je vais dire, mais je vais dire d'abord une chose, parce que souvenez-vous, souvenez-vous, souvenez-vous d'Esther. Ça vous dit ? Ah oui, Esther était une famille tout à fait, vous savez, pas plus modeste et plus basse, effectivement, on ne pouvait pas te considérer. Il y avait des jeunes filles là-bas, mais qui se disaient les plus belles et tout ça, ainsi de suite, et voilà, et vous avez remarqué que quand elles sont donc arrivées, parce que j'entrais dans le palais du roi, elles allaient chercher des farfellus, en fait. Des farfellus, parce qu'il dit, je suis inventé passer par le roi, alors le roi m'a dit, je prends ton soukou, je dois prendre. Mais il n'avait pas compris, il n'avait pas compris pourquoi le roi a eu à pouvoir, l'entendant du roi a eu à chercher des vierges, effectivement, dans toutes les femmes, les vierges plus belles, effectivement, dans tout le royaume. Qu'est-ce que le roi cherchait ? Pas une femme qui a toujours pris, vous en avez pas mal, mais il devait observer. C'est pour ça, Bicton, tous ces émucs du roi, quand ils ont vu Esther. Oh, la Bible dit que Esther trouva grâce aux yeux. Oh, l'obéissance, l'humilité. Une femme, une fille, une fille dans l'intérieur, c'est ça le problème. C'est une qualité extraordinaire, mais vous devenez trop des taureaux. C'est la vérité, cela. Et vous voulez toujours imposer aux hommes. Vous ne règlez pas ce que Dieu a fait de vous de meilleur. Que Dieu nous aide. Avant, on ne se rend pas compte, en fait, des choses que Dieu a faites pour nous, on cherche autre chose et on pense effectivement que ça fait mieux. Regardez, elle est arrivée là. On l'a regardée. Déjà, quand on l'a regardée, on sentait l'humilité profonde, la douceur, évidemment, de la personne, parce que ça traverse en certains moments. Quand vous regardez une personne, c'est suffisamment de la regarder, de parler avec la personne pendant un moment. On peut essayer de pouvoir faire, mais vous sentez que son esprit fait sortir quelque chose. Si la révolte y est, tu sens qu'on a couvert la révolte. Si c'est votre esprit, si c'est une fille que vous avez, si c'est ça. Je sais que beaucoup ne croient pas à cela, mais c'est la vérité. Dieu nous accorde la grâce quand même. Je veux dire, j'étais hier avec ma belle et ma soeur, ma soeur Bambino, et nous parlions, nous étions ensemble. J'étais heureux de la voir. avant, quand elle est venue, elle s'assit, puis on a commencé à prier. Ça faisait quand même du bien de pouvoir la voir. Je baisse la tête. Tu te souviens, non ? Je baisse la tête et je commence à pouvoir prier. Dieu que j'essaie avec mes témoins. Et je priais seulement parce que c'est une soeur particulière. J'ai prié dans mon cœur. Et puis, pendant que je priais, Dieu me montre quelque chose à son propos. Et alors, c'était vraiment clair et défini et tout ça. Et c'est la vérité. Et alors, on a fini de pouvoir prier. Et à ce moment-là, je la regarde, elle se fait bien, j'ai dit, est-ce que ça va ? Je reviens. Et il y a rien. J'insiste encore, j'ai dit, est-ce que vraiment ça va ? Alors, je crois qu'elle a senti mon insistance. Et alors, on a dit, ah, voilà. Elle pourrait m'expliquer un peu et tout ça. Et puis, j'ai la stop. J'ai dit, tu sais pourquoi je t'ai posé la question ? J'ai dit, parce que quand je réclinais ma tête, quand je priais, le Seigneur m'a montré, effectivement, j'ai dit, mais Dieu t'aime beaucoup. Il m'a montré cela. Et c'est ce que tu es dans le terrain de pouvoir me dire. Et quand Dieu m'a montré, je vis effectivement la chose et comment c'était en fait, d'une certaine manière. J'ai dit, le Seigneur t'aime. C'est vrai, n'est-ce pas vrai, ma sœur ? Elle est là. Donc, ça ne s'est pas passé à 1840. Mais, juste hier, c'est encore, on n'a même pas fait 24 heures, je pense. Juste hier, on était donc assis avec elle. Et c'est pour ça que j'ai dit, simplement, pour que vous pensez que nous sommes des comédiens, peut-être non. Quand je vous dis toujours, vous ne voyez pas la personne qui s'étire ici, vous vous rendez pas compte, mais c'est vrai. Oui, je sais que vous ne croyez pas. Alors, pour dire, voilà, donc, effectivement, Esther, lorsqu'elle a avancé, et quand on l'a envoyée, puis on, elle a donné cette chose qui est merveilleusement, on sent que, dans cette personne, il y a quelque chose de bien qui est dans, son intérieur, vous faisiez aimer, en fait. Et ça, c'était dur, en fait. Et elle lui dit qu'elle trouvait grâce, donc, à ces personnes. Et puis, comme elle avait trouvé grâce, ces personnes l'ont regardée. elle savait que le roi cherchait une épouse. C'est merveilleux. Et puis, elle n'a rien dit, c'est moi, pas sa nature. Ces hommes-là, qui étaient toujours aux côtés du roi, parce qu'ils connaissent quand même le roi, comment il est, ce qu'il peut aimer, ce qu'il insiste, parce que les gens qui sont autour du roi, les énucs, effectivement, qui servent le roi, effectivement, ils observent bien le roi pour savoir comment est son caractère. Alors, ils savaient bien. Alors, quand il s'est approché, ils ont même vu les autres filles. Mais ils sont approchés, ils sont approchés de lui. Et puis, ils l'ont approché pour rentrer. Ils lui ont dit, mademoiselle, lorsque tu vas entrer dans la présence du roi, ne fais pas ça, ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne prends pas des choses parfaites. Vraiment rien de parfait. Ça ne sert à rien. Ne prends ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et quand il s'est rentré, elle a fait exactement, exactement ce que ces uniques-là ont eu à pouvoir les dire. Vous comprenez donc, pour vous, ça ne sert à rien. Et tout le temps, c'est révolté. On peut même vous donner la révolte tout le temps, mais ça va vous amener à quoi ? Dieu vous a donné un caractère, mais vraiment, qui peut faire mettre un homme à genoux. Mais Dieu a toujours raison. A toujours raison. C'est ça. Mais nous cherchons de voir qu'ils sont donc détournés. Donc, nous comprenons que quand nous agissons ainsi, effectivement, que nous entrons dans cette volonté divine de Dieu, alors nous comprenons que nous avons trouvé grâce, évidemment, et que là aussi, comme on le dit aussi, pour Esther, et elle arriva donc à atteindre donc la rue. Donc, en rapport avec les choses qui concernent notre Dieu, nous devons, effectivement, aussi nous examiner, aussi nous poser toujours la question de savoir, Seigneur, ma marche, ma façon de pouvoir voir et ma façon de pouvoir penser et de pouvoir faire les choses effectivement ainsi, est-ce que, Seigneur, je suis vraiment dans ta volonté ou bien, quelque part, j'ai fait la mienne. Vous n'êtes pas obligé de pouvoir le faire, mais quelqu'un qui a le désir d'être sauvé et de voir Dieu, de vivre avec les Seigneurs, il sent ses besoins. Oui, il ne faut pas, parce que, vous me dites, je suis obligé, non, non, j'ai toujours dit ici, je n'ai pas besoin de consulter Dieu pour faire ce que tu vas pouvoir faire. mais c'est lui qui a vraiment besoin de Dieu pour l'aider à pouvoir, qui a confiance en Dieu pour l'aider à pouvoir faire un choix qu'il faut. Même si ce choix, à ses yeux, c'est mauvais, c'est ce que Dieu a eu à pouvoir faire, alors, à ce moment-là, il aura la bénédiction de l'éternel, parce que, quand Dieu te donne quelque chose sur le certain temps, il n'y aura pas de remords. C'est vrai, mais est-ce que vraiment vous écoutez? C'est ça le problème. C'est ça le grand problème. C'est ça qui touche le cœur. Vous savez qu'aimer Dieu et être obéissant à Dieu et chercher sa volonté, c'est la meilleure des choses. Mais on ne le fait pas. Alors, Hébreu chapitre 1, nous lisons le verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et ce Fils, qu'il a établi effectivement héritier de toutes choses et par lesquels il a aussi créé le monde et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante a fait la purification de nos péchés et c'est ainsi donc à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut et devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent qu'elle est leur Amen. Précieux sauveur et tendre part, nous voulons vraiment te dire merci. Merci vraiment dans ce que tu nous introduis pour que réellement étant ton peuple nous puissions avoir la connaissance vraiment et comprendre et surtout Seigneur Jésus d'avoir cette révélation de ta parole Oh Dieu je te remercie parce que tu as toujours dit vrai quand tu pries tu as dit je te loue Seigneur c'est la terre c'est que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et c'est vrai Oh Dieu quand tu caches personne ne peut le savoir mais tu les as révélés aux enfants on se voit merci pour ton amour et ta bonté encore aujourd'hui parce que nous avons vraiment et vraiment besoin de toi dans un temps comme celui-ci mon roi nous avons vraiment besoin de toi mon frère a besoin de toi ma soeur nos enfants nous pédons tout un chacun de nos pères Oh Dieu parce que nous voulons te voir ces jours-là Oh que tu nous pardonnes pardonne-moi mon précis Seigneur et Soba j'implante ta grâce encore aujourd'hui parce que nous voulons vraiment demeurer dans les choses que toi tu nous as données Seigneur Oh Dieu ce que nous avons entendu c'est vrai Père la grâce que tu nous as donné ce que tu nous as inscrit mon précis Seigneur et Soba nous voulons vraiment demeurer dans ta volonté parfaite Oh Père là nous avons et à pouvoir nous égarer avec nos pensées que tu pardonnes mon Soba que tu nous ramènes prends le contrôle car nous t'avons ainsi prié Père au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Voyez-vous c'est nécessaire de pouvoir comprendre les choses de Dieu et surtout la joie que nous avons c'est de pouvoir voir que le Seigneur s'est manifesté et il nous a réellement aussi donné la grâce de pouvoir connaître la volonté sa volonté parfaite c'est pour ça que vous verrez que dans les livres des Hébreux parce qu'on nous montre qu'effectivement qu'il faut que en tant que peuple de Dieu évidemment c'est que Dieu s'est choisi lui-même et qu'il a mis à part effectivement pour l'oeuvre effectivement qu'il est en train de pouvoir accomplir effectivement et l'amener aussi à la perfection alors il nous est dit ici quelque part dans le livre des Hébreux au chapitre 10 je pense que c'est cela dans le verset 34 ou 35 36 nous lisons le verset 36 qui nous dit bon j'ai lu verset 35 pour quand même mettre un pelé du corps il dit n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération car vous avez besoin de persévérance afin que après avoir accompli la volonté de Dieu vous obteniez ce qui vous est donc promis donc on insiste bien qu'il faut d'abord accomplir la volonté de Dieu il est impossible mon frère et ma soeur que toi tu vois est la face de Dieu que tu puisses réellement parce que ça c'est la parole de Dieu est si claire en disant il dit n'abandonnez pas votre assurance à laquelle vous êtes attaché une gamme rémunération vous comprenez cela alors il dit vous avez besoin de présence afin d'avoir compris la volonté de Dieu de vous obtenir ce qui vous est promis donc on sait exactement ce que Dieu nous a promis et nous avons promis c'est pour avoir la vie éternelle ça vous savez et puis maintenant la promesse de pouvoir aussi partir avec lui parce que sans la vie éternelle tu ne partiras pas avec le Seigneur donc il nous est d'abord nécessaire de pouvoir avoir la vie éternelle oh nous savons que pour pouvoir avoir la vie éternelle il faut donc quand même raccomplir effectivement aussi la volonté de Dieu et puis savoir qu'est-ce que c'est que la vie éternelle vous connaissez cela non dans Jean 17 la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus le Christ donc il faut d'abord que tu saches effectivement qui est c'est Jésus le problème c'est que si tu es toujours dans la Trinité tu as Dieu le Père Dieu le Fils le Saint-Esprit alors ça ça pose un peu un petit problème parce que tu ne connais pas le Jésus de la Bible effectivement tu as trois personnes en Dieu comme ils vous le disent effectivement ainsi de suite donc alors parce que là on nous dit que c'est qui te connaissent toi le seul vrai Dieu il faut d'abord connaître Dieu et c'est lui que tu as envoyé donc qui es-tu toi Dieu et puis qui est c'est Jésus effectivement dont le Seigneur parce que frères et sœurs vous ne pouvez pas me dire que vous avez reçu la vie éternelle comme ça et vous êtes éternel comme ça non en fait effectivement mais c'est par la prédication de la parole de Dieu ok 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 Dieu a tant aimé les bons tu l'as appris ça aussi mais c'est parce que la parole de Dieu a été prêchée Amen 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 Tant que nous comprenons qu'effectivement qu'il nous est nécessaire de pouvoir avoir les choses de la bonne manière effectivement pour ne pas dire que Dieu ne discute pas la vie éternelle comme ça non non il faut qu'effectivement que les choses soient faites lui comme il le veut parce que c'est lui qui donne donc alors il faut que moi je leur reçoive effectivement de la bonne manière dans de bonnes conditions alors à ce moment là je suis sûr et certain parce que si j'ai la vie éternelle je sais d'où je leur suis et ça vient de qui effectivement ok 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 donc la vie éternelle c'est que tu connaisses toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus donc le Christ alors à ce moment là nous comprenons que c'est la vie qui vient donc de Dieu lui-même donc voyons qu'il nous est absolument nécessaire de pouvoir vraiment chercher à connaître effectivement la volonté et Dieu ne nous a pas laissé comme cela seul effectivement parce qu'il est un Dieu sage c'est important ce que vous entendez frère et soeur pour la bourde de Dieu parce que si lui il nous demande effectivement de pouvoir accomplir sa volonté faire sa volonté et bien il doit nous dire effectivement quelle est sa volonté c'est cela la chose qu'on doit comprendre mon frère et ma soeur c'est nécessaire pour toi et pour moi aussi effectivement donc Dieu n'est pas un Dieu qui ne parle pas c'est pour ça que dans les livres de Romains je pense au chapitre 10 je crois que nous pouvons les lire effectivement et c'est ce qui est merveilleux de pouvoir considérer toujours les programmes de Dieu et les plans de Dieu effectivement aussi alors il nous dit ici je pense dans le livre de Romains je pense que c'est cela oui c'est ce que j'ai trouvé Romains au chapitre 10 ou 11 voilà chapitre 10 il dit verset 12 et il n'y a en effet aucune différence entre les juifs et les grecs puisque ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé est-ce que vous suivez comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru vous entendez cela et comment croiront-ils en celui en qui ils n'ont pas entendu parler donc il faut qu'on parle et pour qu'on arrive à accéder aux choses de Dieu effectivement Dieu doit parler donc on doit parler voici la chose voici ce que Dieu dit voici ce que Dieu a fait et pour avoir cela voici ce qu'il faut faire ok 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 c'est comme il dit effectivement d'abord que j'habite 16 je pense il dit allez partout c'est la bonne nouvelle c'est lui qui croira croira d'abord et qui sera baptisé donc ce sont les conditions que Dieu a eu à pouvoir donc soit tu es vivant tu dis à tout le monde ben je crois mais quand tu es au baptême je ne le sens pas mais je sais que si je mourrais je verrais Dieu mais tu es vivant tu as bien entendu et que tu es dans un lieu par exemple pardon mais un lieu parce que quand la parole de Dieu était prêchée c'est lui sur ce qu'il croyait prenons l'exemple par exemple de l'élu qui était au piano cet homme il lisait il ne comprenait pas il disait c'est tout son char effectivement Dieu lui-même il pense au serviteur ici effectivement il dit mais va à tel endroit sur ce chemin là qu'il va à Gaza il m'explique bien descend sur ce chemin et il va il descend et puis il dit mais il ne se comprend pas il va dire tout d'un coup il va à un char l'homme qui est sur sa char il comprenait il ne savait même pas ce que Dieu avait planifié pour lui quel privilège quelle grâce mon frère de Massa aïe 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 vous vous souvenez de ceux qui descendaient sur le chemin de Maïs est-ce que vous vous souvenez vous avez vu ce qui s'est passé avec eux quelqu'un s'est approché d'eux et il continue le chemin avec eux qu'est-ce qui a fait que cette personne là soit intéressée à eux pour s'approcher de ces deux disciples ils parlaient des poissons salés ils parlaient de leurs affaires sur le chemin d'Arabie non c'est important que vous compreniez frères et soeurs c'est nécessaire que vous compreniez ce n'est pas les habitudes on l'écoute non ma soeur les choses ne sont plus pareilles il faut que vous compreniez cela ces hommes là ne parlaient pas des poissons salés ils ne parlaient pas de leur comédicité non 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 pas de oui mais est-ce que tu as gagné combien aujourd'hui ce n'était pas ça le problème qui les intéressait il s'est passé quelque chose qui a touché leur cœur c'est leur Seigneur c'est le plan de Dieu la parole de Dieu nous espérions donc c'était leur désir profondi nous l'avons trouvé donc nous espérions donc maintenant là 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 donc ils souffraient à l'intérieur pas parce qu'ils avaient perdu la nourriture je ne sais pas non 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 parce que quelque chose c'était la vie de Dieu en fait qu'ils avaient et qu'ils appréciaient tous les jours es-tu étranger ici c'est parce que Dieu a fait effectivement un puissant oui il l'a dit tu es là tu ne te rends pas compte qu'il y aura pénurie des huiles il y aura pénurie des haricots il faut vite aller chercher c'était pas ça leur conversation c'était pas ça leur conversation ils n'ont rien à faire avec pénurie d'huile ou pénurie de ça ils savaient que s'ils avaient Dieu s'ils ont Dieu pénurie ou pas pénurie ils mangeront mais c'est la vérité frère il n'y a pas autre chose mais pénurie ou pénurie pour moi il n'y a pas de problème si j'ai Dieu j'aurai de l'huile j'aurai la farine c'est la vérité frère c'est ça Amen Amen Dieu n'a abandonné les siens il a toujours prouvé sur le chemin effectivement aussi dans les déserts il n'y avait pas d'eau ils ont eu de l'eau il n'y avait pas de boucherie il n'y avait pas de boucherie très bien il n'y avait pas effectivement c'est vrai des boulangers il n'y en avait pas mais Dieu a pourvu du pain Alléluia mais c'est vrai frère nous avons besoin du principal des secondaires sans l'entra Amen J'ai toujours eu Dieu Dieu d'Abraham je t'aime beaucoup Amen vous pouvez poser la question de savoir à quelle banque ils avaient leur placé l'argent parce que sinon sinon cette banque allait laisser les bâtiments que nous parlons de BNJ ou même chose il faut que vous compreniez ce que je veux dire même s'ils avaient dans leur poche l'argent tourne par un exemple où est-ce qu'ils allaient acheter parce qu'ils auraient besoin de pouvoir avoir la viande ils avaient plusieurs exemples ils ont de papiers pas maintenant peut-être qu'il y en avait ceux-là qui avaient été fouettés beaucoup ils ont peut-être gagné beaucoup je donne un exemple donc ce gars-là se choisit je suis plus riche et tout ça mais maintenant dans le désert et les pauvres ils sont riches donc ils étaient là avec surtout les pauvres avec son papier maintenant quand tu vas faire manger le papier mais oui c'est le papier donc c'est la rachat je vais dire manger le papier c'est plus manger le papier et tu as même envie de les jeter tu peux les jeter au cours du chemin parce que ça ne te sert absolument à rien est-ce que vous comprenez donc même s'ils avaient de l'argent ça ne les servirait à rien puisqu'ils avaient Dieu l'argent a montré son efficacité mais maintenant Dieu a prouvé qu'il est tout en toutes choses elle dit que maintenant tu n'as pas de boulanger mais moi je suis le boulanger je te donne du pain bien sûr réfléchissez mon frère et ma soeur à la manière dont nous marchons et nous vivons nous mettons toujours notre désir et nos pensées et tout ça notre coeur dans les choses qui sont vraiment inutiles et nous perdons des vues effectivement dans la chose c'est le monde en fait les choses qui sont c'est la folie les choses qui sont vraiment inutiles pour le monde qui sont inutiles quand Dieu regarde c'est inutile c'est ça les choses qui sont importantes pour le monde c'est pour ça que nous ne devons pas avoir l'intelligence obscurcite comme païens et qui n'ont pas la connaissance de Dieu c'est écrit dans les seines écritures donc auquel le Seigneur accorde la grâce de pouvoir quand même avoir la connaissance nous devons réaliser que nous avons la plus grande la plus glorieuse richesse que le monde ne peut pas nous donner d'ailleurs c'est sûr que oui Dieu mais c'est parce que nous ne croyons pas c'est parce que nous ne croyons pas c'est pour cela et pourtant le Seigneur est toujours à pouvoir le montrer dans toutes les différentes circonstances pour vous qui croyez effectivement dans les seines alors voyons qu'effectivement que lorsqu'il marchait ils allaient effectivement dans ce chemin là et Dieu pouvait pouvoir pour qu'il y ait de la nourriture mais des lots aussi effectivement aussi dans toutes choses donc Dieu a démontré qu'il est capable si donc il a fait avec les temps anciens avec les autres il peut le faire aussi et Dieu te bénisse vous savez s'il a eu à pouvoir faire en sorte qu'une vieille dame ménopausée et un mari aussi avancer en âge c'est impossible de pouvoir parce que on sait tous que quand on atteint 50 c'est pas mon temps on a pas non pas quand on atteint 80 ou 100 pour une femme c'est si cela c'est pas possible de pouvoir coucher mais Dieu a montré l'impossible vous pouvez jamais l'imiter Dieu c'est pour ça dire il est affaibli ou il est affaibli ça c'est vous qui voyez que la personne bien sûr bien sûr c'est plus possible c'est incapable c'est vous qui le voyez en fait alors dites moi si on faisait passer Abraham des rayons X c'est tout ça avec Sarah tout ça des rayons X c'est tout ça pour voir et puis les tests même on a fait les tests on a vu que toi monsieur tu n'as pas beaucoup mais toi madame c'est aussi difficile donc qu'est-ce qu'on va faire ben c'est à voyer c'est la nature si on regardait Abraham c'est parce que vous vous êtes appelé l'être des fils et des filles de Dieu vivant par la foi maintenant vous vivez par les yeux d'un vieux comme ça d'une vieille menoposie ah oui c'est sûr et certain voilà qu'est née une nation entière parce que j'en perds au que vous je disais je me dis bon je lui dis mais quand on est des dieux on s'est réjoui parce que mon frère aime ça nous avons quelque chose est tellement extraordinaire que Dieu nous montre même des preuves à l'appui il a fait avec Sarah il a fait avec Abraham il ne s'est pas arrêté là Elisabeth et Zachary pendant que tout le monde se disait impossible mais il disait que nous croyons Dieu d'Abraham et puis les suppos les summons manquants summons manquants et vous ici voilà summons manquants d'une fille qui n'a même pas été touchée par un homme alors là c'est le summum Alléluia que Dieu te bénisse le summum qui montre que tes doutes à toi ne te détruisent que toi-même et c'est sûr et certain moi douter de ces dieux mon frère mon frère mon sœur mon soir je veux croire en qui au médecin il ne voit pas plus loin et toi et moi nous avons placé confiance en médecin on dit ça mais quand vous trouvez là-bas vous tremblez qu'est-ce que les appareils ont dit les appareils je vais vous dire une chose ce médecin m'a dit il me s'est dit quand on a regardé les appareils on a vu ça 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 mais c'est quand même bizarre en fait on a compris une chose c'est que les appareils on a mis les normes à l'intérieur mais en fait à ce stade ici les appareils sont à tenu d'être faussés moi présent c'est bien maintenant il faut dire ça aussi à mes frères ou à mes frères qui viennent parce que quand ils viennent mais c'est vrai quand ils viennent ils mettent confiance dans vos appareils ils disent oui on remarque non non là c'est pas l'appareil je vous dis la vérité les appareils les appareils ont tout faussé malgré ça effectivement parce qu'on remarque j'ai dit oui ça c'est Dieu nous pousse nous à pouvoir faire confiance en lui je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas laisser les échographies vous avez tout même vu aussi qu'on vous a monté les échographies la ciné ça vaut rien les bébés et puis quand vous êtes venus on a prié on est rentré je dis mais c'est pas possible monsieur qu'est-ce que c'est parce qu'il vous a dit madame que vous avez bu mais je n'ai rien bu mais qu'est-ce qui s'est passé c'est impossible qu'est-ce qui s'est passé parce que ça ça peut pas se passer c'est pas possible j'ai dit non mais qu'est-ce qui s'est passé mais c'est le moment imposé les mains juste t'imposer les mains et les bébés vivent et tout va mais c'est pas ah oui parce que les dieux que nous servons ah oui il est les dieux de l'impossible donc nous comprenons qu'effectivement nous sommes appelés à pouvoir avoir confiance en ces dieux qui nous a donné la grâce de devenir des fils et des filles de Dieu alors nous devons savoir effectivement que quand il fait quelque chose et c'est pourquoi il le fait et que pour que nous nous bénéficions de la chose en question nous devons aussi nous trouver dans la position exacte que Dieu nous a donnée et puis connaître aussi la volonté de Dieu effectivement dans cela autrement frère et sœur nous allons servir Dieu dans les vents dans les vides effectivement c'est la raison pour laquelle vous avez dit un peu près c'est la raison pour laquelle effectivement que l'apôtre Paul disait il disait je vous rappelle frère je vous rappelle frère je vous rappelle frère il y a l'évangile que je vous ai annoncé dans lequel vous avez persévéré pour autant pour autant pour autant que vous le reteniez tel que je voulais autrement vous aurez cru ne pensez pas que c'est écrit pour les autres donc toi et moi ici ne vous donnez pas des fleurs vous même parce que le ciel vivre avec Dieu c'est merveilleux mon frère ne ratez pas cela pour des bêtises de l'argent ici des maisons des voitures parce que toutes ces choses là ça va passer je vous assure et c'est vrai vous savez que c'est vrai mais il y a une chose qui ne passera jamais mais c'est la parole de Dieu c'est Dieu lui-même ne perds pas ton temps frère ma fée la sœur ma fée ça ne sert à rien ça c'est le diable effectivement qui veut vous distraire mon frère a fait gloire à Dieu que ce ne soit béni qu'il aide mon frère ma sœur a fait gloire à Dieu qu'il aide ma sœur je ne peux pas avoir la haine à l'endroit de mon frère non messieurs ça ça me rétarde moi que Dieu nous aide mon frère qu'il nous aide vous êtes tellement lourds on les sent vous êtes tellement lourds effectivement vous attendez quoi vous attendez quoi parce que quand vous allez sortir ici la même lourdeur la même murmure la même c'est pas possible frère c'est comme tu jettes des pelles au pousseau ils entendent ils sont là s'ils entendent oh moi je pense ma sœur mon frère Dieu veut te sanctifier par la parole sanctifier par ta vérité ta parole est la vérité mais toi tu la refuses tu veux vivre avec les démons mais c'est vrai c'est ce que vous êtes mon frère ma sœur Dieu vous montre la voie pour que Seigneur je veux être saint Seigneur je veux te voir mais dis te montre la voie dis moi aussi je veux te voir alors voilà comment toi tu peux me voir c'est la vérité c'est la vérité si nous prenons simplement la voie qu'il nous a montré et que nous faisons ce qu'il a dit frère et sœur c'est comme quand on parle les gens frère on n'a pas à pouvoir faire des grandes gymnastiques oui bien sûr pour avoir le baptême disant c'est vous même qui vous compliquez les choses non la Bible nous dit c'est un don vous recevrez les dons du Saint-Esprit un don c'est gratuit monsieur alléluia voici les dons voici les dons que je te donne alléluia gloire à Dieu frère et sœur on a souillé tellement nos pensées oh il faut il faut parce qu'on a dit vous vous tuez frère vous n'arrivez même pas à pouvoir la voir mais c'est vous même qui vous bloquez oh Seigneur je veux Seigneur mais si c'est mon désir il a même dit mais je ne peux pas refuser les Saintes à celui qui demande est-ce que toi tu peux donner un serpent à ton fils demande du pain c'est écrit dans les évangiles vous le lisez bien mais le problème c'est que vous lisez mais vous êtes vous même docteur de beaucoup au labo chotel l'intel a dit frère vous mélangez des choses et tellement que vous avez tellement mélangé et vous n'êtes nulle part vous pouvez expliquer le baptême du Saint-Esprit vous ne le n'y êtes même pas oui bien sûr on voit comment vous êtes même si vous voulez donner l'impression que je suis baptisé on vous regarde simplement on vous regarde simplement on sait que c'est du vent parce que si je te dis que c'est du vent tu es tellement docteur plus docteur que moi que tu ne vas pas me croire alors pour moi que je croise les bras je te laisse avancer parce que tu vas avancer avec ton doctorat mais tu verras très bien quand le temps va arriver tu es déplumé tu ne peux pas monter parce que tu n'as pas de plume évidemment bien sûr que oui parce que Dieu nous aide donc nous comprenons qu'il nous est donc nécessaire de pouvoir vraiment comprendre ce que Dieu fait et pourquoi il a fait ceci de cette manière donc nous avons entendu que c'était tellement clair et je voudrais que cela rentre vraiment en vous mais surtout n'ayez pas des pensées préconçues d'avance ça ça va vous empêcher de pouvoir entendre et recevoir ce que Dieu veut nous donner autrefois j'ai dit bien quand on dit autrefois c'est à dire qu'effectivement que c'est dans le passé autrefois c'est pas moi j'ai pas inventé cela c'est écrit à plusieurs reprises et de plusieurs manières Dieu du ciel a parlé à nos pères parler nous l'avons vu dimanche passer j'espère de tout cas que cela rentre aussi en vous en fait pour que vous puissiez comprendre que alors là nous comprenons que c'était donc la volonté parfaite de Dieu de parler à nos pères par les prophètes tout à fait et ça il est bien autrefois parce que Dieu a fait ça à plusieurs reprises et de plusieurs manières ça c'était donc la volonté parfaite de Dieu Dieu avait décidé cela et nous avons bien saisi et compris aussi pourquoi ces personnes là étaient appelées des prophètes effectivement ils n'ont pas été dans une école ils ne se sont pas dit je me lève et j'ai le désir moi d'impressionner les gens pour devenir prophète non parce qu'il a dit bien avant que tu sois formé dans l'estin de ta main vous avez entendu les psaumes qu'il avait dit non vous vous souvenez des psaumes non il nous dit même que les jours que ils étaient inscrits donc avant ou même que ça existait donc ils connaissaient effectivement ces jours là puis plus loin plus haut encore il dit mais la parole n'est pas encore sous ma langue qui est déjà éternelle vous entendez tu la connais pas seulement connaître mais entièrement donc pendant que tu es assis là même la pensée profonde qui sort là qui n'a pas de main Dieu connait effectivement ta pensée Dieu voit effectivement ce que tu veux faire c'est parce que les divines qui étaient pensées sont impénétrables au Dieu c'est merveilleux de pouvoir connaître Dieu dans sa divinité et être aussi introduit aussi dans son plan pour comprendre ce que Dieu est en train de pouvoir faire parce qu'à cause du manque de connaissance exacte de chose de Dieu quand on apporte la parole de Dieu comme Dieu conduit effectivement par sa grâce les gens vous insultent les gens vous méprisent il va attaquer ceci il va attaquer cela moi mon problème en moi n'est pas des hommes mon problème ce sont des démons c'est pour ça que les frères commettent des erreurs ici il est tenté de parler c'est tout moi je n'ai pas de problème avec moi je crois que je ne sais pas si vous avez suivi la prédication à l'île Maurice à l'île Maurice je pense que si vous êtes quand même frère de l'assemblée vous aurez quand même suivi si vous communiez avec nous je pense qu'ici tous fils vous devez l'avoir écouté ça semble on entend pas fort peut-être vous n'avez pas su que j'étais à l'île Maurice mais vous savez que l'autre langue vous connaissez partout ils vont effectivement mais quand c'est chez vous ici ah mais ça fait 10 ans on ne m'a pas vu parce que je n'ai pas la main ah il est parti oh mais depuis quand ceux qui sont là-bas vous savez même les jours avant même qu'ils partent effectivement et vous êtes là c'est la vérité et vous avez remarqué que bon pendant que j'étais en train de pouvoir apprécier et puis parce que il était question que puisque là où j'étais c'était loin et comme je n'avais pas de voiture on avait déjà appelé un taxi qui devait venir parce que pour que je puisse partir effectivement à cause de la distance mais là où j'étais il voulait un peu que je reste avec c'est pour ça vous m'avez remarqué et quand je prêchais effectivement aussi je me suis tourné et j'ai dit je disais ah prophète vous avez remarqué j'ai dit prophète vous êtes pour ça j'ai dit prophète mais la personne me dit qu'il est prophète et moi j'ai venu donner notre titre il dit qu'il est prophète je l'appelle à ce titre c'est pour vous montrer que je respecte les gens il s'est dit prophète vous avez remarqué que j'ai commencé à dire pasteur vous êtes dans il dit prophète il doit se sentir bien c'est le titre qu'il veut porter mais je n'ai pas de problème avec lui mais maintenant le problème on se dit je vous appelle vous appelez prophète mais la question de savoir mais prophète de qui vous comprenez c'est ça donc la personne c'est pour dire effectivement aux gens qui sont ici qui nous suivent effectivement même s'ils sont ici avec nous on connait mais pour comprendre qu'effectivement que je n'en ai après personne parce que ça serait faux si j'en ai contre un frère mais là en tout cas c'est que Dieu interdit moi Dieu m'a dit de pouvoir simplement prêcher vous connaissez ma position il ne m'a jamais demandé de prêcher quelqu'un non 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 c'est ça le problème que vous rencontrerez toujours avec moi je suis bien avec vous on peut bien s'asseoir et manger mais il y a toujours une chose que vous devez savoir je ne sors pas de ça on peut marcher avec toi c'est un autre point commun ici il ne faut pas m'amener que tel a dit tel a dit ramène moi ce que les saints et qui te disent vous allez comprendre pourquoi c'est nécessaire et nécessaire mon frère ah oui parce que moi je connais celui qui m'a appelé je sais aussi ce que celui qui m'a appelé m'a dit et ce que je je vous dis la vérité frère et ce que je dois faire les autres là quel rapport moi j'ai t il on a un rapport avec frère et soeur en crise effectivement mais si nous sommes pas ah oui c'était important vous comprenez parce qu'ils vont penser que non 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 c'était une insertion c'était simplement pour vous montrer qu'il ne faut pas penser que oui il va nous conduire il va prêcher contre quelqu'un je ne prêcherai jamais contre quelqu'un parce que Dieu ne m'a jamais envoyé pour ça je ne m'occupe pas de quelqu'un je m'occupe de la parole vous pouvez peut-être penser oh oui il est venu il a eu des oreilles au lundi moi je ne sers rien et c'est la vérité Dieu mais je viens je rentre dans mon bureau je prie voilà le Seigneur m'a dit et ça ça c'est dit mon Dieu c'est ce que je dois dire je dois lire effectivement ça et ça et je viens ici je commence à prêcher puis on commence à prêcher moi je n'ai personne parfois vous avez des problèmes vous avez peut-être parlé avec quelqu'un quelque part effectivement vous venez ici moi je prêche je suis conduit à ça je ne vais pas dire ah certainement on lui a parlé moi l'innocent on connait ça rien je ne sais rien c'est ça qui fait qu'effectivement que parfois vous avez des problèmes spirituels alors à ce moment là c'est le Seigneur qui donne et toi tu méprises mais tu blasphèmes il faut faire très attention mais mon frère j'en ai incité dans mon bureau Dieu lui a donné quand même la grâce et je le dis parce que bon il est là parce que si je mens je suis toujours dit il faut corriger parce qu'il faut aussi m'aider ah oui je ne veux pas que mentir à tout le monde le monsieur dit non parce que là tu n'as pas dit vrai je te remercie encore davantage mais oui je dois le dire parce qu'on va dire que je m'entends avec lui non non jamais il sait lui-même quand il rentre dans mon bureau que vous voyez là-bas il sait effectivement qu'il y a quelque chose à ce moment là quand il sent il sent une présence effectivement qui fait que il y a quelque chose qui se passe même au-dedans de lui effectivement bref je ne vais peut-être pas aller jusqu'à là de certaines manières ou de l'autre mais c'est pour vous dire qu'effectivement que quand l'homme vous l'avez en face de vous il change vous ne voyez pas vous ne remarquez pas c'est que la personne a changé de position mais il vous regarde si vous êtes spirituel vous devrez sentir que et si j'ai commencé à parler avec l'homme mais tout d'un coup que Dieu l'a béni ce qui est béni c'est ce qu'il dit et c'est la vérité il dit tout d'un coup et puis l'homme ne se contrôle pas c'est pas qu'il dit bon je suis non 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 tu es là simplement pas tu dis bon tout d'un coup paf la personne rentre chez vous dans mon bureau il s'assied vous souriez et la personne ne se rend même pas compte qu'à ce moment là il y a un changement et vous parlez avec lui vous parlez mais il ne sent pas que déjà les mouvements de la personne en face de lui ont changé ce n'est plus ah oui oui c'est vrai parce que une fois qu'il prend le contrôle bon enfin bref c'est pour que vous compreniez qu'effectivement que ce n'est plus la personne mais c'est maintenant Dieu qui prend le contrôle de la personne et quand quelque chose est dit effectivement ici que ça vous touche c'est pas qu'on lui a dit mais c'est Dieu qui vous aime et qu'il veut vous rappeler et qu'il veut vous rappeler que vous vous souvenez quand vous étiez là j'étais présent maintenant je veux confirmer effectivement voilà ce qu'il en est effectivement ah oui c'est sûr c'est certain pour que vous puissiez changer votre façon de pouvoir voir dire Seigneur tu nous connais que ton nom soit venu aide moi maintenant pour pouvoir m'accrocher ce n'est pas l'homme mais c'est toi que j'ai entendu qui m'en parle bref alors il nous dit effectivement dans les scènes écritures que la volonté parfaite de Dieu pour nos pères pour cette période effectivement qui est une période tout à fait qui est vraiment très importante effectivement la base du socle pour l'évangile effectivement dans les scènes écritures donc c'est cette période en fait de l'Ancien Testament vous remarquez comment est-ce que ça a eu à pouvoir commencer effectivement ici qu'on nous dit au commencement Dieu cria à les cieux de la terre la terre était en forme vide c'est ce que je nais chapitre 1 il y avait les ténèbres sur la terre et puis l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux et puis quelque chose de merveilleusement puissant nous sort et puis Dieu dit donc ça dit qu'on se rend compte qu'on tire notre attention que Dieu a fait quelque chose c'est quoi il a parlé et puis quand il a parlé il a dit mais que la lumière soit et puis on suivait et puis il a dit mais et la lumière fut donc ça veut dire que c'est quand Dieu parle que la chose entre en action parce que tandis que aussi longtemps que c'est la pensée de Dieu parce qu'il avait cette pensée la pensée n'est pas qu'il en fait mais lorsqu'il exprime maintenant sa pensée ça devient la parole et c'est la parole maintenant qui fait toute chose c'est pour ça qu'il dit mais il a fait toute chose et il a fait toujours pas sa parole puissant donc il crée il transforme effectivement donc notre attention maintenant est attirée sur le fait que l'importance est la parole de Dieu donc Dieu nous montre effectivement que c'est ce que lui dit qu'il doit arriver à pouvoir s'accomplir et puis on nous montre aussi dans Jean au commencement la parole était et la parole était et toutes choses ont été faites et rien n'est qu'il y avait une situation sans elle donc on comprend mon frère et ma soeur toi qui me suis qui me regardes pour l'amour de Dieu que la parole de Dieu est plus importante que même tout ce job que tu fais tout cet argent tu as grossi mais c'est vrai mon frère c'est vrai tu es assis là tu es en demandant je vais aller travailler des jobs mais c'est bien tu ne manques jamais au travail à ces jobs là tu peux même donner ton âme à toi mais pour Dieu quand il s'agit de la maison je me sens fatigué je me sens loin mais pour les jobs tu peux même en faire 3, 4, 5, 6 vous voyez mon frère et c'est ça en réalité alors nous comprenons cela alors c'est ainsi que la parole de Dieu nous fait savoir que Dieu a utilisé les prophètes comme vous l'avez entendu la fois passée ainsi de suite pour que sa parole ne soit donc transmise et nous avons aussi remarqué que ces hommes étaient particuliers parce que avant même qu'ils puissent naître Dieu avait déjà préparé l'air intérieur donc les canaux sont préparés ils ne sont jamais venus pour dire moi je veux devenir non c'est à dire que Dieu avait déjà préparé les canaux pour que ça soit simplement un canal qui soit utilisé et ces canaux que Dieu a préparé ça ne pouvait pas être un autre canal c'est lui qui a préparé pour pouvoir l'utiliser donc c'est comme cela qu'il va l'utiliser donc ça veut dire que si toi tu n'es pas destiné à être un prophète ce ne sera pas les canaux que Dieu a préparé pour être utilisé ça sera un autre canal alors si c'est un autre canal alors il y a quelqu'un d'autre qui va l'utiliser allègrement ah oui bien sûr bien sûr et il va bien l'imiter ah bien sûr que oui donc la personne va penser qu'il est vraiment un prophète mais certainement il ne s'est rendu pas compte que c'était un prophète des mensonges mais oui bien sûr bref on va y arriver maintenant regardez très bien alors on nous dit qu'effectivement que maintenant dans ces derniers temps dans les temps dans lesquels nous nous trouvons Dieu nous a parlé par les fils alors je veux que vous puissiez voir quelque chose pour que cela rentre maintenant en vous comme cela que Dieu nous a congé je voudrais que le docteur m'envoie les tableaux les dessins pour que vous puissiez voir mon frère j'en ai tu vois mon stylo si à part je comprends que tu n'as pas trouvé parce que je vois toujours que le même il est toujours ici et pourtant je te l'avais demandé on va essayer si ça ne marche pas mais ce n'est pas grave si c'est ça le problème mais ce n'est pas grave si ça marche bien je ne pense pas si c'est pas un problème mon frère peut-être que c'est les piles on savait que c'était les piles depuis longtemps mais ce n'est pas grave tu as mis les dessins ok il faut peut-être éteindre non ah mais tu ne vois pas tellement bien vous voyez bien c'est un peu c'est toujours comme ça ah merci mon frère je vais t'être là merci beaucoup mais tu ne vas pas loin tu devras rester ici aussi merci beaucoup c'est bon c'est pour simplement que si vous avez un tout petit peu une petite image alors vous verrez quand même effectivement et vous comprendrez en réalité en cela et pendant qu'il cherche effectivement oui pendant qu'il cherche nous allons continuer alors il dit Dieu on va dans les hébreux on va lire avec vous vous pouvez comprendre cela voilà voilà il dit c'est le verset 2 il dit donc Dieu c'est lui qui a parlé dans les saines écrétions et qui a parlé aussi à nos pères donc par les prophètes il dit mais Dieu dans ces derniers temps vous comprenez nous a parlé par les fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde alors là nous comprenons que véritablement et profondément c'est nécessaire vous comprenez il y a un véritable changement donc le même Dieu en fait effectivement dans sa volonté parfaite il a voulu et a décidé qu'il est dans ce temps là donc cette période là et bien que ça soit par les prophètes par les autres mais par les prophètes que Dieu devait parler à nos pères c'est le reste là et puis le même Dieu quelque chose s'est passé qui a fait que dans ces derniers temps la volonté parfaite de Dieu hé hé il a décidé il a décidé qu'il ne sera plus par les prophètes ça c'est pas moi c'est ça c'est chrétien on va dire oh frère s'il te plaît écoutez d'abord non c'est pas moi donc Dieu lui-même dans son autorité en fait il a décidé que dans dans les temps dans lesquels nous vivons dans la période effectivement qui a commencé mais il a commencé quand cette période ça c'est merveilleux la Bible nous dit et c'est le Seigneur Jésus qui lui-même nous dit dans les scènes des écritures dans Luc au chapitre 16 verset 16 lisons cela dans Luc au chapitre 16 je pense que c'est cela et le verset 16 ok voilà Luc 16 verset 16 vous voyez j'ai en effet que lire dans les scènes des écritures et vous vous me dites que votre absolu c'est la parole de Dieu donc la Bible donc croyez merci beaucoup croyez quand même c'est que Dieu pas moi et je veux aussi vous rappeler une chose que vous devez toujours garder dans votre esprit dans votre coeur c'est que Dieu a dit que tout homme tout homme soit reconnu pour alors il n'y a aucun homme qui soit exclu mais que Dieu 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 seul soit reconnu pour alors nous devons avoir confiance dans les Seigneurs alors vous voyez quelque chose qui s'est passé Matthieu Luc chapitre 16 verset 16 merci beaucoup mon prédé il dit ici Luc chapitre 16 verset 15 verset 15 Jésus leur dit vous vous cherchez à paraître juste devant les hommes mais Dieu connait vos coeurs car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu alors là c'est quand même ce qui frappe et nous continuons il dit écoutez bien la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean depuis lors le royaume du Dieu est annoncé et chacun comme l'équipe se dit il se dévoile pour y entrer vous avez entendu alors maintenant on va lire dans Matthieu disons dans Matthieu à partir du verset 12 Matthieu verset 12 je l'ai dit Matthieu verset 12 Matthieu 11 pardon verset 12 il nous dit Matthieu 11 verset 12 vous y êtes depuis le temps de Jean Baptiste vous suivez ça c'est la période de ce qu'on appelle les qu'on a mis je te montre ici période de transition vous voyez ça période de transition parce que Jean est venu on lui a posé la question es-tu le prophète il a dit non es-tu Élie il a dit non mais pourtant dans Malachi je n'interprète rien s'il vous plaît soyez tranquille il nous a dit ceci regardez très bien mon frère et nos soeurs Malachi il nous a montré cela c'est ça c'est ici c'est ça c'est tout voilà voilà verset 4 souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur auquel j'ai prescrit en horreur pour tout Israël vous entendez ça non ? ça réfère à la loi de Moïse n'est-ce pas ? et des préceptes et des ordonnances effectivement verset 5 il dit et voici je vous enverrai Élie le prophète vous suivez ? avant que le jour de l'éternel arrive ce jour grand et redoutable vous suivez ? Élie il ramènera le coeur de père à leurs enfants vous comprenez cela non ? on va plus pouvoir revenir parce que tout le monde le sait donc effectivement Élie le prophète il ramènera le coeur de père à leurs enfants vous posez la question je vais peut-être y arriver à ce pas cela par la suite parce que c'est important donc par le temps d'Élie et donc le Seigneur a eu à pouvoir faire la promesse que je vous enverrai Élie le prophète et Jean-Baptiste lorsqu'il est entré en scène ça a été la confusion pour tout le monde parce qu'il n'est pas venu par le même chemin que les études effectivement dans les écoles il n'est pas venu avec les sacrificats donc il s'est dit qu'il était étranger à cette tout ça de pharisaïnisme vous connaissez non ? parce qu'ils étaient étonnés vous vous souvenez c'est pour ça quand il a commencé à pouvoir baptiser là-bas effectivement les juifs envoyaient des sacrificateurs là-bas de Jérusalem pour dire allez-y un peu voir qu'est-ce qui se passe là-bas parce qu'ils ne connaissaient pas puis ils lui ont posé la question dis-nous qui tu es il me dit mais es-tu le prophète vous connaissez cela non ? es-tu Elie ? parce que bon nous attendons Elie effectivement qui devait venir qu'on nous a fait la promesse et qui devait venir effectivement pour faire le chemin parce qu'avant que le Messie n'entre en scène vous connaissez cela non ? et Jean-Baptiste a dit non alors il dit mais alors es-tu le Christ ? il dit non jamais je ne le suis point alors un point d'interrogation mais alors qui es-tu parce que es-tu le prophète ? non maintenant toi qui es-tu ? il répondit il est nia point c'est dangereux je préfère les lire parce que bon ceux qui vont nous écouter ils vont qu'ils puissent me dire oh le frère il commence à assécier c'est à nous le frère ne dit rien ne fait rien je pense que c'est c'est un peu cela que nous devons juste lire verset 19 voici les témoignages des gens lorsque les juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs de l'évite pour lui demander toi qui es-tu ? il déclara il nia point il déclara qu'il n'était pas le Christ il lui demandait mais toi mais quoi donc ? es-tu Elie ? et il dit je ne le suis point es-tu le prophète ? il répondit non il répondit qui es-tu donc afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont donc envoyé que dis-tu de toi-même ? c'était un problème alors il répondit mais il dit moi dit-il je suis le prophète c'est la Bible on lui a bien posé la question de pouvoir savoir qui était-il je suis le prophète il dit non 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 il dit moi ici dit-il je suis la voix de celui qui crie dans le désert il sait donc le chemin du Seigneur donc il montre effectivement ce que l'écriture avait dit de lui de ce qu'il allait faire il ne s'est pas référé à l'esprit d'Elie et tout ça non 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 pas du tout mais par contre quand l'ange Gabriel est venu voir Zacharie il lui a dit effectivement en lui citant l'écriture et en s'arrêtant exactement à la partie qui le conseille vous connaissez cela ? mais quand lui il est entré en scène il ne s'est jamais appelé Élie le prophète non Amen 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 il a mis l'accent effectivement sur ce qui était dit de lui de pouvoir faire c'était quoi il dit il dit il dit a planissé le chemin du Seigneur comme a dit Esaïe le prophète est-ce que vous suivez ? Amen quand le Seigneur a parlé de Jean-Baptiste vous savez parce qu'il a envoyé effectivement des gens on a envoyé des gens pour aller aller voir effectivement aller lui poser la question de savoir si c'est vraiment vous connaissez ce qui s'est passé et le Seigneur il dit une chose merveilleuse ici comme il a une sagesse de pouvoir faire les choses extraordinaires regardez très bien ici dans Matthieu Matthieu au chapitre 11 sort voilà par là de lui et puis le Seigneur dit au verset 6 il dit heureux donc celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute vous comprenez vous avez compris alors regardez maintenant verset 7 il dit comment il s'en allait ceux auxquels Jean-Baptiste avait envoyé vous connaissez non ? comme il s'en allait Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet de Jean vous comprenez ? il dit mais qu'êtes-vous donc aller voir au désert qu'êtes-vous donc aller voir au désert un rose agité par le vent parlant effectivement des gens vous connaissez ? vous comprenez ? et puis il dit non mais qu'êtes-vous donc aller voir qu'êtes-vous aller voir effectivement un homme vêtu d'habits précieux il dit voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons du roi mais qu'êtes-vous donc aller voir un prophète la question qui s'est posée il dit un prophète le Seigneur répond il dit oui vous dis-je vous comprenez ? suivez oui vous dis-je et puis il ajoute il dit et plus qu'un prophète est-ce que vous comprenez ? et plus parce que vous vous rendez compte parce que Dieu le Seigneur a dit ici pour que les gens ne puissent pas il dit je vous enverrai Élie le prophète Jean-Baptiste n'a jamais dit de lui-même qu'il était Élie le prophète il était le prophète lui-même non 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 Jean-Baptiste a mentionné simplement ce qui le concernait vous suivez c'est maintenant le Seigneur quand les gens sont venus et qu'il a vu qu'il est arrivé à la fin et puis il avait envoyé des gens pouvoir parler la caisse vous connaissez non et c'est lui qui dit mais qu'êtes-vous donc allez voir un roseau agité par les vins il dit non 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 et puis lui-même il répond ici écoutez très bien il dit mais qu'êtes-vous mon messager mon messager devant ta face pourquoi pour préparer ton chemin devant toi alors vous voyez effectivement la manière dont le Seigneur maintenant met l'accent sur la chose qui était importante et qui s'est référé effectivement au ministère de Jean-Baptiste ah oui parce qu'il dit mais plus que parce qu'il était un messager que j'ai envoyé donc j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi donc c'était ça le rôle effectivement de Jean-Baptiste en réalité c'est le Seigneur qui l'a fait il a dit c'était qui aussi effectivement donc à quel moment effectivement nous allons continuer à quel moment effectivement et bien c'était à cette période ici qu'on appelle la période des transitions tous les prophètes ont prophétisé et à la loi jusqu'à Jean c'est à ce moment-ci effectivement que Jean est apparu à cet endroit ici maintenant quelle est la spécificité de ces gens-là non pas de ces gens mais Jean Jean en fait Jean le Baptiste la spécifique de Jean-Baptiste regardez bien il dit je vous l'ai dit en vérité écoutez bien parmi ceux qui sont nés de femmes Moïse compris donc tout oui bien sûr donc tout tout parmi ceux qui sont nés de femmes il n'en a un point pari de plus grand que Jean-Baptiste donc effectivement Moïse qu'on dit qu'il est plus grand mais bien sûr là il dit effectivement qu'il n'en a plus paru de plus grand que Jean-Baptiste c'est pour ça il dit qu'il n'est plus qu'un prophète jamais plus paru de plus grand que Jean-Baptiste c'est tout cela ils ont fait Moïse il a fait mais Moïse n'est pas plus grand que Jean donc Elie n'est pas plus grand que Jean c'est pas moi qui dis mais le Seigneur l'a dit ici je répète encore je vous l'ai dit effectivement je vous l'ai dit en vérité parmi ceux qui sont nés des femmes parce que tous sont nés des femmes pas des narbes non monsieur donc tous et puis le Seigneur il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste Aurélie était quand même en vengeance et pour ça Jean-Baptiste mettait l'accent sur ce qu'il devait faire moi j'étudie dans la voix de celui qui crie alléluia parce que son rôle était plus important oui monsieur merci c'est la vérité c'est ça son rôle avait une importance capitale tout ici leur rôle s'est arrêté là maintenant c'est Jean-Baptiste son rôle était élevé oui monsieur madame c'était Christ là parce que cet homme ici il avait un témoignage puissant parce qu'il veut voir que quand le Seigneur est entré dans les eaux effectivement il est sauté quand il n'y a pas besoin de lire si tu le permets qu'est-ce qu'il a répondu aux autres oui d'abord il a dit mais moi pour venir c'est lui qui m'a envoyé baptiser parce qu'on lui posait la question il ne s'en occupait même pas j'étudie aux gens moi je les baptise parce qu'il dit non 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 c'était pas nécessaire lui il savait ce qu'il faisait il dit c'est lui qui m'a envoyé baptiser ici il m'a dit il m'a dit c'est lui sur qui tu verrais alléluia il dit c'est celui-là ça mon frère Moïse il n'a pas fait Haïlien il n'a pas fait non 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 tous ils ont parlé de lui mais j'en étais à personne qui ne m'a pas la certitude est monté aux hommes le voici l'agneau de Dieu alléluia gloire à Dieu c'était un rôle tellement d'une importance capitale l'agneau de Dieu qui hôte les péchés mon frère et ma soeur c'est pour ça Moïse a vécu c'est pour ça aussi il y a aussi mais c'est vrai tous ceux qui sont dans ces jours de mort ils attendaient ces jours-là alors quel est l'homme qui allait avoir l'honneur d'avoir le primeur que le Dieu du ciel Moïse pensait que c'était relui et lui pensait que c'était relui alléluia mais Dieu a choisi Jean le Baptiste mais qui n'était pas extraordinaire mais grand mais aux yeux des hommes mais aux yeux des dieux Dieu a été le plus grand alors comprenez bien mon frère comprenez bien c'est très important parce qu'on ne peut pas dire oh les frères non 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 les saintes écritures nous montrent effectivement ce qu'il en est avec c'est pour ça que le choc effectivement que ces gens baptisent donc là c'était la transition donc c'est là le pauvre s'est arrêté ici maintenant ici là qu'est-ce qui s'est passé effectivement parce que lorsqu'il est entré dans les eaux j'en ai dit c'est moi qui ai besoin de te baptiser par toi alléluia je te connais tout le monde attendait t'attendais toi et toi tu viens à moi alléluia gloire à dieu honneur au seigneur là nous comprenons il a dit laissons faire ce qui est justice pourquoi parce que la parole de dieu vient toujours au alléluia même maintenant regardez frère la transition était ici ils se sont arrêtés là et tu sais vous savez donc Jean-Baptiste on a dit c'est prophète non oui il a dit donc la parole de dieu est venue au prophète là ici non mais c'est la transition mais maintenant frère nous sommes de l'autre côté Dieu a dit je ne vais plus parler au prophète non c'est dieu qui a décidé il dit dans ces derniers temps on va commencer d'ici donc on va commencer d'ici donc après Jean parce que la loi et les prophètes ont suivi jusqu'où jusqu'à Jean c'était qui vous l'avez lu avec moi donc donc tout ça c'était jusqu'à Jean donc Jean était la transition c'est lui qui ouvre la nouvelle voie mais il faut montrer mais avec qui Dieu va-t-il maintenant ouvrir la nouvelle voie c'est Jean qui l'a montré voici l'agneau de Dieu qui hôte le passé du monde alors quand il est sorti des eaux il a commencé à prêcher regardez ce que Jean dit je pense que vous allez le trouver dans Jean quelque part ici ou ça peut être simple mais si le Seigneur permet pour que vous puissiez bien comprendre voilà écoutez bien c'est important c'est important c'est important que Dieu nous donne la grâce de pouvoir nous trouver ah oui oui voilà 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 alors attendez c'est là où Jean avec ses disciples et qui ses disciples se battait pour dire que il y a et c'est une fiction. voilà je pense bien que nous avons déjà lu cette écriture ici je pense bien que ça doit être oublié je n'en ai pas dit une récord signe on va pas la voir ce qu'est 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 ce que c'est l'année mais je vais quand même le trouver parce que je dois je dois la lire en fait et ça c'est vraiment important parce que attendez peut-être dans Luc je pense que c'est dans Mathieu ce qu'il a dit mais c'est lorsque j'en rendait témoignage du seigneur et puis il dit il faut que j'ai dit diminue c'est cela ici c'est cela que tu pardon pardon c'est ça ça je remercie beaucoup ce que je disais bien que c'était et c'était une soirée qui parlait là je pense j'en 3 30 c'est ça attendez bien je me disais ah oui en fait voilà ce qui s'est passé c'est que j'ai toujours deux bibles que j'ai lis alors dans la bible que j'ai lue et dans la bible que j'ai ici il arrive parfois que les positionnements ils diffèrent et voilà c'est ça merci beaucoup que dieu te bénisse et c'est ce nouveau témoignage des gens mais voilà et c'est dans jean chapitre 3 et je pense qu'on va commencer par le verset 26 dans le chapitre 3 verset 26 il dit ah non verset 25 il dit or il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification il veut il va donc trouver Jean il va donc trouver les gens et lui dire rabbi c'est lui qui était avec toi au delà du jour d'un à qui tu as rendu témoignage voici il baptise et tous vont donc à lui verser donc 27 j'en répondis un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel vous entendez non donc un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel donc si aujourd'hui lui les prophètes c'est si ça lui a été donné du ciel vous comprenez ça donc c'est un côté bédimé vous même vous mettre tes mains au témoin que j'ai dit je ne suis pas le christ mais j'ai été envoyé devant lui mais c'est lui à qui appartient l'épouse c'est l'époux mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux ça c'est extraordinaire d'entendre qu'elle a et là même commencé à parler de l'époux de l'épouse maintenant nous continuons il dit aussi cette joie qui est la mienne est parfaite bonne disposition alors quand il dit il faut qu'il croisse donc lui les seigneurs et que moi j'ai diminué maintenant écoutez bien c'est lui qui vient d'en haut est au dessus de tous et c'est lui qui est de la terre et de la terre et il parle comme étant de la terre mais c'est lui qui vient du ciel est au dessus de tous alors regardez très bien il dit que c'est lui qui vient du ciel est au dessus de tous oh si nous avons reçu le ministère des appels que nous avons je donne pas le jean baptiste avec les autres mais ça ce qu'on l'a reçu du ciel vous me suivez donc on l'a reçu du ciel c'est pour ça que l'ici il dit mais verset 27 il dit j'ai répondu un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel vous entendez cela donc c'est celui qui est dans les cieux qui peut faire de toi le prophète c'est ce qu'il a fait de nous le prophète c'est lui qui est dans les cieux mais maintenant le problème est celui ci c'est lui que j'ai présenté auquel j'ai eu un pouvoir même demandé qu'il me baptise lui je l'ai introduit effectivement j'ai déclaré ce que c'est mais lui il vient du ciel alors essayez de pouvoir réfléchir nous recevons tous nos dons du ciel donc ah bah oui le ciel est mon trône mais celui ci il ne vient pas de la terre mais celui ci il vient lui même du ciel alors si vraiment il vient du ciel mais qui est il maintenant regardez frères et sœurs c'est pour ça que dans les livres de Zebré au chapitre 1 pour que vous puissiez comprendre c'est pour ça qu'il dit si vous aimez Dieu vous aimez la parole de Dieu vous avez un bon cœur ça va s'ouvrir autrement si vous avez un mauvais cœur en disant toujours ceci vous ne verrez jamais rien regardez simplement ceci il a bien Jean-Baptiste là expliqué clairement donc mais celui ci parce qu'il dit il dit nous avons lu ici quand il a dit il faut qu'il croisse et que je diminue verset 30 celui qui vient d'en haut d'en haut c'est du ciel celui qui vient d'en haut est au dessus de tous donc il n'y a personne qui les dépasse il n'y a personne qui les dépasse oui et puis il dit celui qui est de la terre est de la terre mais celui qui parle comme étant de la terre mais celui qui vient du ciel est au dessus de tous vous vous rendez compte effectivement c'est que dans la Bible d'un Corinthien au chapitre 15 vous pouvez le voir en fait que vous pouvez comprendre cela puis nous allons un peu plus loin un Corinthien au chapitre 15 vous me donnez un peu de temps ? Amen vraiment vraiment ? Amen merci un Corinthien au chapitre 15 alors il nous dit une chose ici merci 45 verset 45 c'est pourquoi il est écrit le premier homme Adam devint une âme vivante et le dernier homme est devenu un esprit vivifiant mais ce qui est spirituel n'est pas le premier c'est ce qui est animal ce qui est spirituel vient donc ensuite vous comprenez ? bon à rapport avec Adam vous comprenez ? est-ce que vous suivez ? Amen maintenant écoutez très bien vous allez comprendre le premier homme tiré de la terre est terrestre donc c'est Adam il dit mais le second homme est du ciel tel est le terrestre tel sont aussi le terrestre tel est le céleste tel sont aussi le céleste et de même que nous avons porté l'image du terrestre vous allez dire l'image du terrestre c'est ce que nous sommes écoutez bien nous porterons aussi l'image du céleste et qui est donc celui qui est dans le céleste c'est effectivement les premiers les derniers Adam mais c'est bien le seigneur Jésus Christ donc c'est ce qui nous l'explique effectivement il dit mais dans ce que nous avons dans le joueur il parle c'est lui qui vient d'en haut l'afrique du ciel et au dessus de tous donc si c'est lui-ci qui vient d'en haut qui vient d'en haut on le pose mais qui est-il ? on a la réponse c'est bien le seigneur du ciel alors là maintenant on entre dans une phase tout à fait différente c'est pour ça que quand il est entré en scène Jean-Baptiste a dit moi je dois diminuer je dois donc ça dit que ne venez pas me dire effectivement non 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 je vous l'ai dit voici donc l'agneau de Dieu qui ôte le passé du mort donc ne venez plus vers moi parce que ma mission est terminée il a dit moi je suis heureux de pouvoir la voir et l'entendre effectivement mais allez donc à lui maintenant comprenez alors là c'était les prophètes qui nous parlaient donc je pense que le Seigneur vous connaissez de la partie ici mais ici là on nous dit c'est extraordinaire que dans ces derniers temps donc à partir d'ici et les temps qui courent c'est ça que je veux que vous voyez à partir d'ici où Jean-Baptiste il a pu avoir fait la transition il a fait son travail et quand il a fait ce travail il a maintenant présenté voici donc l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et à ce moment là Dieu a parlé il a dit voici mon fils bien aimé en qui j'ai mis toute mon affection est-ce que vous comprenez donc Dieu a parlé effectivement à ce moment là parce que je vous l'ai déjà dit ça m'est très petit mais depuis les temps depuis que les hommes ou les prophètes ont parlé Dieu n'avait jamais parlé comme ça il n'a jamais dit à un prophète il dit ah voici mon fils bien aimé non 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 jamais mais quand le fils est entré dans le monde Dieu s'est exprimé il a parlé et même dans les hébreux écoutez très bien nous l'avons lu effectivement avec vous regardez comment Dieu se résume en s'exprimant et ici il dit une chose effectivement verset donc hébreux chapitre 1 verset peut-être lire effectivement aussi le verset 5 et 6 il dit car auquel désance Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils j'étais engendré aujourd'hui et encore je serai pour lui un père et c'est là pour moi un fils Dieu qui parle et puis il dit et lorsqu'il introduit vous comprenez cela lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier nid parce que Jésus est le premier nid de toute la création est-ce que vous comprenez c'est Dieu qui dit maintenant Dieu dit que tous les sens de Dieu il n'a jamais dit ça d'un prophète monsieur non donc il y a un prédicaté même ni de Moïse personne non il dit mais de plus il dit les anges c'est lui qui fait de ses anges de vent et de ses serviteurs une flamme de feu mais il dit encore fils ton trône oh Dieu est éternel donc effectivement il n'y a aucun homme il dit mais ton trône est éternel il dit mais les saines il est au dessus de tous maintenant je vous pose la question vous avez lu avec moi effectivement comme Jean-Baptiste aïa pouvoir parler effectivement moi je vous pose c'est une question que je me pose Dieu a parlé à nos pères à plusieurs reprises et plusieurs manières pas vous êtes d'accord avec moi c'est la Bible là et même le Seigneur est tellement le Dieu de sa parole que quand il a parlé de Jean-Baptiste effectivement il dit mais oui un prophète mais plus qu'un prophète vous avez compris mais comme la Bible dit que la parole de Dieu a été faite chère et bien Dieu doit respecter ses principes n'est-ce pas je parle bien de la transition il faut bien la loi elle est prouvé ton succès jusqu'à Jean n'est-ce pas alors donc il est venu donc vers Jean vous comprenez bon maintenant le travail des gens est terminé il a été donc présenté introduit dans le monde maintenant je vous pose la question de pouvoir savoir maintenant parce que la parole de Dieu vient donc au prophète lorsqu'il a été introduit vous avez vu les titres que Dieu a dit de lui et qui est-il effectivement Dieu lui-même maintenant comme l'écriture le fait savoir on nous dit Dieu dit que dans ces derniers temps Dieu a parlé qu'est-ce qu'il a fait mais c'est par les fils que Dieu nous a parlé à tous quand on dit nous c'est la globalité c'est que la Bible dit Dieu nous a parlé à personne qui est exclu est-ce que prophète je ne sais pas moi tout ça tout là est-ce que vous comprenez j'ai voulu mettre ça comme ça pour que vous puissiez bien comprendre parce que quand on va dire Dieu nous a parlé un peu exclu les prophètes sont toujours non 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 monsieur alléluia non 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 c'est l'écriture ça c'est la transition et maintenant ça c'est ce que Dieu maintenant dans sa volonté dit maintenant dans ces derniers temps Dieu nous a parlé donc le nous là c'est les tous alléluia oui c'est donc tout le monde compris alléluia alors c'est pour ça que je veux quand même que vous puissiez comprendre une chose que je vais peut-être aller un peu plus loin encore après regardez très bien dans ce temps on entend toujours nous parler de prophète majeur prophète majeur prophète majeur c'est vrai non oui vous êtes avec moi la légate si nous sommes dans l'ancien testament Moïse est un prophète oui Elie était un prophète pourquoi vous hésitez parce que oui effectivement oui c'est ce qu'il y a alors on nous fait bien comprendre que les prophètes majeurs les prophètes majeurs mais maintenant je vous pose la question c'est-à-dire que si c'est un prophète majeur c'est-à-dire qu'il est au-dessus de d'autres est-ce que vous ne vous pas hésitez vous avez peur de qui il y a bon il y a le majeur et le mineur donc quand on dit tu es majeur donc tu n'es pas mineur tu es majeur ce sont des mineurs un prophète majeur il n'est pas un prophète mineur donc un prophète majeur il est au-dessus des mineurs maintenant c'est compris parce que je vais vous voir vous avez peur de pouvoir répondre frère et soeur les majeurs vous comprenez non les mineurs vous comprenez non on dit qu'il y a un prophète majeur donc ça veut dire que ce prophète majeur il n'y a pas un autre prophète à côté de lui dans la période où il est il n'y a pas un autre prophète donc Moïse quand il était là il n'y avait pas un autre prophète il est majeur et lui il n'y avait pas un autre prophète il est majeur vous êtes d'accord ok maintenant je vous pose la question on nous dit que le fils est au-dessus de tous Alléluia donc le fils est le majeur Alléluia le fils est le majeur il est le Dieu prophète Alléluia Gloire à Dieu honneur au Seigneur Jésus Gloire à lui oui messieurs oui madame le majeur de majeur Alléluia Alléluia l'absolu Alléluia qui peut être au-dessus du majeur Gloire à Jésus oui messieurs oui madame il est l'absolu il est l'alpha et l'oméga dans ces derniers temps il est l'alpha il est l'oméga le Seigneur est sauvage oh mon frère je prie frère je prie ma soeur pour que vous comprimiez et c'est là votre délivrance en fait que vous puissiez comprendre comment le plan de Dieu fonctionne que Dieu vous bénisse les vaux noms nous allons prier nous te remercions pour tout à toi la gloire l'honneur la puissance et la victoire merci merci que le Seigneur vous bénisse prenez le temps de pouvoir vraiment prier et méditer parce que les choses dans lesquelles nous entrons ça va bouleverser et nous n'avons pas l'été contre la chair et le sang pas contre les frères ou les soeurs mais contre les démons qui ont eu à pouvoir introduire des faussetés et des faux enseignements pour embrouiller et perturber la vision claire pour les choses qui concernent Dieu alors priez toujours les uns pour les autres pensez aussi à moi aussi que les Seigneurs m'aident quand on rentre dans les choses comme ceci c'est aussi l'enfer qui est bousculé oui monsieur c'est vrai monsieur vous ne vous rendez pas compte effectivement de cela parce que Jésus Christ notre Seigneur doit être élevé il n'y a aucun homme il n'y a aucun être qui peut être au dessus de lui au dessus du royaume au dessus d'être au dessus d'être à mon Dieu que ce bon je vais oublier au dessus du royaume au dessus du royaume merci au dessus du royaume au dessus des troupes au dessus des merveilles que ce monde a connus par dessus tous les trésors de la terre m'la soon les urinaires qu'on lit en breathtaking d ou crucifié se l'abandonner tu as souffert mépris et rejeté Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501